Vous devez réaliser que Jamal a un nouveau, la vie après son accident. Il ne se souvient même pas de son nom. Maintenant qu'il est rétabli, alors il m'a dit de l'amener ici. Oui, c'est bien qu'il soit rétabli. Nous étions très inquiets pour lui, là où il est allé. Où est-tu vieux? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous. Mettez-vous à notre chaîne. Ton téléphone. Merci beaucoup. Honte. Si jamais tu as encore besoin de mon téléphone, demande-moi simplement. Merci. Et ton... Maman t'appelait. Appelle-la. Tu mens. Ça ne pouvait pas arriver. Elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre. Regarde Jamal. Je comprends que vous vous aimiez tous les deux. Mais le père d'Ir vous l'a dit. Vous ne pouvez pas vous marier et c'est pourquoi. Mais ça? Nous essayons. Pour te trouver, pour te donner l'invitation au mariage. Ir voulait aussi que tu fasses partie de son mariage, mais... Toi. Appelez Fear maintenant. Je veux lui parler. Je te l'ai déjà dit. Ir n'est pas là. Elle. Tu mens. Fear est là et tu la caches. Niveau. 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 Attendez. Arrête ça. Que fais-tu? Appelle Fear. Je veux lui parler. Tu n'as pas entendu. Ir est avec sa belle famille. Elle est. mariée maintenant. Elle ne pouvait pas se marier. Pourquoi pas? Parce que... Elle est ma femme. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Si tu ne me crois pas, alors appelle Fear. Je te tuerai si tu prononces le nom de ma fille. Chafi, arrête ça. Que fais-tu? Monsieur, s'il vous plaît, laissez-le. Il est déjà très malade, s'il vous plaît. Chafi, écoute-moi. Cette fille a dit ça. Il a eu un accident. Et il a eu une perte de mémoire. C'est peut-être pour ça. Il parle comme ça. Je dis la vérité. Nous avons fait le nica. Je sais qu'il ment. Nous ruiner. Il veut diffamer le nom de ma fille. C'est pourquoi il fait ça. Si tu ne me crois pas, alors appelle ta fille. Et demande-lui ça. Tu ne comprendras pas comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Arrêtez. Sa tête est déjà blessée. S'il se blesse à nouveau, il le fera. Meurs. Tu regardes ça, monsieur. Monsieur, ici. Regarde ses rapports. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-le. Monsieur, laissez-le. Tu es aussi avec lui. C'est une belle histoire que vous avez inventée. D'accord. Dis-moi combien d'argent tu veux. Parlez. Argent? Nous ne voulons pas d'argent, monsieur. C'est mon patient. Après tant de difficultés, sa mémoire est revenue. J'essaie juste de l'aider pour qu'il puisse rencontrer son. Sa famille et son état pourraient s'améliorer. Même si tu dis la vérité. Même alors prends sa main. Et partez tous les deux d'ici. Ou je jure devant Dieu que je vous tuerai tous les deux si vous ne partez pas. Je n'irai pas. N'ira pas. Tu penses que tu peux. Fais-moi peur et fais-moi partir d'ici. Je suis ici pour prendre Fear. Et je n'irai qu'avec elle. Les gens comme toi ne partiraient pas comme ça. Je le ferai. Prends soin de toi maintenant. Attends juste et regarde ce que je vais faire. Page. Aie pitié de ton état Jamal. Pas pour toi mais pour ta mère qui attend. Pour vous au village, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Parez par d'ici Jamal. Allons-y Jamal. Je n'irai pas. Pour l'amour de Dieu, Jamal. Pour l'amour de ta mère, s'il te plaît, partons d'ici. Allons-y. Jamal lâche prise. Jamal acceptera-t-il le mariage et arrêtera-t-il de chercher répondez à la question dans les commentaires et recevez un message à la fin du prochain épisode. Amène les vêtements dans mon placard et fais attention. Placez-les correctement là-bas. Tu es ici. Comment va la belle-fille de Wali Mohamed ? Que Dieu me pardonne. Ne me demande pas, maman. Pourquoi qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi dis-tu ça ? Mère, si tu étais venue, alors tu verrais que cette fille était très intelligente et irrespectueuse, la fille n'a aucune manière. Très bien, tu pars maintenant. Vas-y maintenant. Mère, je pense que le mari et la femme ne s'entendent pas. Shima disait que ils se battent beaucoup dans des pièces fermées. Ça veut dire qu'ils s'entendent bien. Maman, qu'est-ce que tu dis ? L'épouse de Wali Mohamed était inquiète. Tu devrais t'inquiéter pour ton propre fils et ta propre fille. Tant de jours se sont écoulés et ils ne se sont pas battus une seule fois. Donc, quand vont-ils se battre ? Dieu nous en préserve, mère. Tais-toi et n'interviens pas. Comment tu traites, Kaysar ? Tu penses que nous ne le savons pas. Si un couple se bat dans une pièce fermée, cela signifie que l'amour entre eux augmente. Cela signifie qu'ils s'aiment tous les deux et ils se dérangent aussi les uns les autres. Je ne pense pas que ton fils et ta fille. Les beaux-parents s'aiment. Mère, qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi devines-tu comme ça ? Ce n'est pas comme ça. Nos enfants sont bien éduqués, ils ne sont pas analphabètes. Tu as raison, maman. Tu as besoin d'un hobby. Elle attendait du plaisir. Arrête de dire des bêtises, puisque tu as trouvé la boîte. Toi, je pense que tout est drôle. Dans la boîte, tu peux voir le monde. Mais que se passe-t-il autour de toi ? Tu ne vois pas ça ? Va voir ton enfant. Tu l'as laissé avec les serviteurs. Mon adorable enfant. Tu ne sais pas, maman. À quel point mon enfant me manque depuis ce matin ? Je... Je vais aller vers lui maintenant. Mère, pourquoi penses-tu que... il y a un problème entre érechamés et... Regarde Zubeda. Essaie de comprendre... ce que je te dis. Je pense que le cœur de ton fils est ailleurs. Pas de mère. S'il y avait quelque chose comme ça, il me l'aurait dit. Est-ce la chose à dire à maman ? Même s'il y a quelque chose comme ça, même alors mon chamé, ne fera pas d'injustice à elle. Il est juste comme... son père. Le temps a changé, Ubeda. Je t'ai vu après ton mariage. Maintenant je peux voir la situation de Hiroshi. Tu as toujours été heureux dans ton mariage. Même Gülham Razoul n'était pas content. Parie-moi là-dessus. Chamer devant nous à l'extérieur de sa chambre sera avec Hir. Mais seul dans la pièce. Il dort sur le lit séparé. C'est le téléphone de Hir. Ne décroche pas. Mais Chafi. J'ai dit de ne pas répondre à son appel, de l'ignorer. Et n'ose pas lui parler de ce garçon vulgaire. Pourquoi je lui dirais ça ? Je ne suis pas en colère. Je suis. Je m'inquiète juste de ce qui se passerait si quelqu'un entendait parler de ça. Alors que s'est-il passé ? Montre-lui plus de gentillesse. Et je me sens ému pour lui. Qu'il est pauvre et orphelin alors épargnez-le. Mais il ne me semble pas mal. C'est peut-être par accident qu'il se comporte ainsi. Il est innocent. Innocent ? Tu dis encore ça. Non. Chafi je suis juste. Si cette fille ne l'avait pas emmenée. Je l'aurais tuée, je ne l'épargnerai pas. Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'il peut essayer de nous faire chanter. Non. Je pense toujours qu'il a dit toutes ces choses. À cause de son accident, cela arrive quand tu as perdu la mémoire. C'est pour ça qu'il se comportait aussi comme ça. Tu ne connais pas ce genre de personnes. Ils peuvent tout faire pour de l'argent. Même jouer avec la vie de quelqu'un. Jouer avec le respect de quelqu'un ne leur importe pas. Mais moi aussi. Je lui ai arrangé ça. Si jamais je le revois près de chez moi alors. Je le jetterai en prison dans un tel cas. Oui. Regrettera toute sa vie d'avoir fait ça. Sœur. Cet invité qui était ici. Il a laissé ses documents ici. Que dois-je faire ? Tu vas. Comment a-t-elle pu épouser quelqu'un d'autre ? Comment a-t-elle pu faire ça ? S'il te plaît, il mente. S'il te plaît, assieds-toi ici. Il mente, je vous le dis. Tu te détends d'abord. Il mentait tous. S'il te plaît, rapide. Comment il peut faire ça ? Il se pourrait que. Vous aviez prévu de vous marier, mais vous ne vous êtes pas mariés. Nous nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés au tribunal. Je m'en souviens clairement. Et mes amis étaient aussi avec moi. Amis ? Tous mes amis étaient là. Je m'en souviens parfaitement. Tu te souviens seulement de morceaux. Tu ne te souviens pas de tout. Je m'en souviens. Qu'est-ce que tu dis ? S'il ne se souvient pas correctement, pourquoi le ferait-il ? Il m'emmène chez ER. Ces gens le connaissaient. Il lui parlait de ER. Ok, alors réfléchis à ça. Pourquoi mentiraient-ils comme ça ? Vous étiez tous les deux chez eux depuis si longtemps. S'il y avait été présente, elle serait sortie. ses parents. Ils l'ont enfermé à l'intérieur, dans sa chambre. Niveau. Ils l'ont enfermé dans leur maison. Couchés. Ils mentent. Ils nous mentaient tous. Il a. Moi-même, je ne connais pas cette désir. Jamal dit que ER est sa femme. Les parents de ER disaient qu'ils l'avaient eu, marié à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quelle est la vérité réelle. Seul IR peut nous parler de cette vérité. Parce que je ne crois pas aux paroles de Jamal, dans cet état. Toute sa mémoire n'est pas encore revenue. Je ne connais pas Daisy. Je suis vraiment inquiet pour Jamal. La vie de Jamal devient de plus en plus compliquée de jour en jour. Rien ne va bien. Nous ne comprenons pas vraiment vraiment la signification de Nika. Nika signifie déclaration. C'est pourquoi. Non seulement le Nika est suffisant dans cette situation. Effectuer la Walima est également considéré comme une Sunna. La raison de la célébration est d'annoncer la relation. Devant tout le monde. Et cette relation peut devenir acceptable, respectée. Et l'honneur dans la société. Tout le monde devrait savoir. A propos de cette relation. De cette façon, il a également une valeur juridique. Mais d'après ce que tu m'as dit. L'erreur que votre fille a commise dans son ignorance. Elle entre dans le cercle du péché. Mais. Les circonstances et les événements que vous m'avez raconté dans cette affaire. Dans ce cas, la fille n'est pas en faute ici. Le maximum qu'elle pourrait te dire. A propos de ça. Mais tu as refusé de la croire et tu ne l'as pas écouté. Parce que. Vous n'avez pas non plus reçu de preuves. C'est pourquoi le péché que tu as commis. C'était involontaire. Mais il n'y a pas d'autre moyen de se repentir de ce péché. Sauf que. Elle doit divorcer de l'homme avec qui elle s'est mariée en premier. Et la remarier avec cet homme avec qui elle vit déjà. C'est la façon de résoudre pour ce problème. Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment vas-tu? » « Je… Je vais bien aussi. » « Et père? » « Il va bien et être heureux aussi. » « Bien. » « Tout va bien l'abahir? » « Oui. » « En fait. » « Je suis déjà mariée avec Jamal. » « Parce que je le rencontre et que je divorce de lui, je ne peux pas. Épouse à nouveau quelqu'un comme ça. » « S'il te plaît, crois-moi, maman. » « S'il vous plaît, croyez-moi, je ne mens pas. Ne créez pas de spectacle ici. S'il te plaît, crois-moi, maman. » « Viens juste avec moi. » « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » « J'ai commis un grand péché. » « Et je n'ai pas le courage de me repentir de ce péché, mon Dieu. » « Et je n'ai pas le courage de détruire la maison de ma fille. » « Mon Dieu, sors-moi de ce pétrin, s'il te plaît. » « Mon Dieu, sors-moi, t'aides-moi maman ? » Mère. Toi. Honte à toi. Est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu n'es pas si innocent que tu ne comprends pas ce que je dis. Votre comportement avec air. Les gens posent des questions étranges. Et s'il n'y a pas de problème avec vous, les gars, alors pourquoi vous êtes si séparés? Maman, je ne comprends pas vraiment. Que répondre à cette question? Que faire pour vous, les gars? J'ai tout fait. Que vous avez demandé? Maintenant, que veux-tu que je fasse de plus? Dois-je prendre la main de Air et danser? Frère Kézé a aussi une femme. Je n'ai jamais vu qu'il se parlait, l'autre devant nous. Malgré cela, on peut voir l'amour de Rabia pour Kézare sur son visage. Mais la dépression sur le visage de Air est visible par tout le monde. Toi aussi. Une mère ne voit pas les défauts de son enfant. Alors très bien. Le jour où Air se plaint de moi à toi, alors nous en parlerons. Pas de chamééé. Voici ta femme. Votre responsabilité. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois Donne-lui l'importance qu'elle mérite. Et je pense que Nous en avons assez parlé. Et tu es assez intelligent. Je crois qu'il y a une demi-heure, je crois que... Je vais tout d'abord Il y a une Sous-titrage Il y a davantage Niveau Peux-tu me rendre un service? Oui. Regardez. Tant que je suis là avec toi, tu devrais avoir un sourire sur ton visage comme Rabia. Pourquoi? Que je ne peux pas expliquer. Mais s'il te plaît. Est-ce que tu prends des somnifères? Non. Et je n'essaie pas du tout d'être personnelle avec toi. Je demande juste parce que je les veux aussi. Merci. Si cela ne te dérange pas, puis-je te poser une question. Depuis combien de temps prends-tu les pilules? Depuis que je partage cette chambre avec toi. Toi. Tu aurais dû me le dire avant. Regarde Shamir-jeu. Se sentir mal de ne pas se sentir à l'aise dans son propre chambre à cause de moi. Ici, s'il vous plaît. Ne m'embarrasse pas. Remets l'oreiller. Voici где-on. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En fait, je n'ai pas l'habitude de partager ma chambre. C'est pourquoi... Ça veut dire que maintenant tu vas bien. Après avoir pris des somnifères. Chamer 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 Oui, frère. Oui, est-ce que tout va bien? Non, j'ai une surprise. Surprendre Pour toi. Et c'est pour ÉR. Billet pour ÉR Vas-tu partir en lune de miel seul? Est-ce le billet de la lune de miel? Oui. Mais frère, tout cela peut être planifié plus tard. Frère, tu es marié maintenant. Tu devrais partir en lune de miel maintenant. Frère, tu sais. Je suis préoccupé par mes études. Je sais très bien tout sur tes études et ton but dans la vie. Et je sais aussi que Tu es intelligent Et travailleur. Un mois sans étudier ne vous affectera pas. C'est pourquoi il faut laisser des excuses. Et préparez-vous à partir. Frère Désolé, frère Mais vous devez annuler ces billets. Toi Et ÉR Vont Comprendre C'est pourquoi il n'y a pas d'air. Baguette de cendre Jamal Oui, s'il vous plaît, essayez de comprendre. J'essaye. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ici ma famille ne m'écoute pas, sont récalcitrants envers moi. Ok, que dois-je faire? Quoi? Tu me quitteras pour une si petite chose. Tu connais ma mère. Faria, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ok, écoute. Écoutez-moi. Quand l'état de la mère s'améliore, je vais venir. D'accord. Et écoute. Je t'aime vraiment. À toutes onduce. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Musique instagogue. Jamal Nous ne savions pas quoi faire. Fais-moi confiance. Nous n'avions pas d'autre choix que de faire ça. Quand la famille d'E.R. ne l'écoutait pas, il la marie de force à quelqu'un d'autre. Oui. Il était très difficile de sauver notre propre vie. Que pourrions-nous faire pour ir? Tu aurais dû l'emmener dans mon village. Jamal Nous ne savions même pas. Si tu étais vivant ou mort, comment pourrions-nous l'emmener dans votre village? Ils ont raison Jamal. Ils ont dû reculer à ce moment-là sinon. Ils auraient eu des ennuis. Jamal Ta mère appelle Mère Salutations Est-ce l'appel de la mère de Jamal? Oui. Elle appelle tous les jours pour demander des nouvelles de Jamal. Alors quand Jamal est venu, je lui ai envoyé un message. Tu l'as bien fait. Prie pour moi Prie pour moi Ma mère avait un coffre. Et il était verrouillé tout le temps. À chaque fois que je voyais ce coffre, mon envie de regarder à l'intérieur est devenu plus forte de jour en jour. Quand ma mère me disait pour rester loin du coffre, je voulais m'en rapprocher encore plus. J'ai créé tellement de suspense que finalement maman a dû prendre ça, poitrine loin de mes yeux. Mon envie de regarder à l'intérieur de ça est devenu désir. L'amour pour moi c'est aussi comme ça. Je voulais regarder à l'intérieur de cela. Quel est le nom de ce coffre? Faria Tout comme son nom, elle est pompeuse Arrogant Elle doit être C'est pourquoi nous avons eu beaucoup de disputes Et dans la colère, nous essayons de nous rabaisser les uns les autres. Mais un jour Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Je ne voulais pas Mais finalement, je suis tombé amoureux d'elle. Sa famille ne le savait pas mais Pissy savait que Elle était mariée Comment pourrait-elle accepter de se remarier? C'est ce que je pense. Dans leur religion, si une femme est déjà mariée Comment pourrait-elle se remarier? Tu ne peux pas faire ça dans aucune religion. Même dans notre religion, les hommes ne peuvent pas se remarier si Il est déjà marié. Tu te souviens bien que Tu n'as pas divorcé d'elle? Es-tu devenu fou? Vous ne pouvez pas épouser et divorcer d'une personne le même jour. Qui sait? Peut-être qu'il a été forcé. Comment le savons-nous? Que c'était un accident Ou c'était prévu Jamal Te souviens-tu correctement? Que tu as eu un accident? Le père que tu appelles Son père a porté plainte contre toi Avant l'accident J'ai été battu très violemment Battu? La police m'a battu La police m'a battu très violemment C'est pourquoi Je déteste cet amour et pars en faveur de l'amour À quoi penses-tu Jamal? Il pense que Comment cette fille a-t-elle pu le laisser tomber? Pas de Marguerite Et R ne l'a pas abandonné En fait, elle le cherchait après le Accident pendant tant de jours Tu veux dire Que la fille a été forcée de se marier Même si elle était déjà mariée Qu'en penses-tu? Penses-tu que tu devrais les réparer à nouveau? N'y pense même pas Ou tu seras battu si violemment Que tu demanderas aux gens ton propre nom Compris? Un grand bravo à nos incroyables gagnants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada